Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Nightback Sous-titres par Jérémy Diaz j'ai des lanceurs de hache avec en plus ils sont même pas déguités ce qui est bien 20 à la parade maintenant après les trébuches et derrière ah c'est ça que j'ai oublié c'est ça que j'ai totalement zappé totalement zappé qui fait peut-être prévoir des trébuches mon armée d'avoue que ça m'était un peu sorti de la tête de toute façon une fois que j'aurais utilisé toutes ces torts là il va y avoir un problème c'est que je sais pas où il y a de l'or bah plutôt je sais plus sur un map où il y a de l'or 850 je sais qu'il gagne 10 pv par rapport à un sort de hache standard d'armure et gagne un porté par contre ça c'est bien les berbères sont assez simples à vaincre même si son âge impériale ils sont globalement assez simple mais que c'est un camp ouvert les parades d'élite les parades compètes que j'ai voilà lanceurs de hache d'élite je vais quand même en faire des lanceurs de hache d'élite j'aime bien combiner les deux troupes personnellement 5 de porté ça correspond vraiment à être significatif je trouve après la nourriture se vend plutôt chère c'est une bonne exploitation avec comme je peux largement bon là c'est par contre là c'est toujours pareil dans mes vidéos il y a toujours la phase de début le développement qui prend du temps encore 10 de plus et mon armée est prête n'a pas Everywhere c.. bref me et han Je suis en train de réfléchir en fait. Je réfléchissais comment j'ai attaqué Ortrue. Alors... Ordeal. Euh... Oulah Oulah. C'est-à-dire qu'il y a 152 à jouer à deux. On va savoir ça. Tant qu'ils sont pas l'impérial, il est mort, c'est bon. Il y a plus d'Or. Je m'en suis rendu compte qu'il y a plus d'Or. Je voyais mon compteur d'Or ne plus bouger en fait. Bon bah voilà, on va lancer notre assaut. Après voilà, je viens de vendre. Vous avez vu ce que je viens de vendre ? Je viens de vendre de... Un bon petit stock d'Or de bouffe. Mon stock d'Or a été refait. Donc c'est vrai que j'ai pas fait la technologie meurtrière. Moi j'en ai toujours pas eu de l'utilité. Du fait que là j'ai des murs juste devant qui protègent mon château. J'ai pas besoin d'en faire. J'ai pas vraiment besoin de me concentrer à en faire. Par contre ça pourrait être intéressant de me commencer à mettre mon bois là-bas. Ah bon les berbères ça va quand même être une attaque très rapide et très efficace et très facile. De toute façon tant que la cote est au-dessus de 100 c'est bon. A partir du moment qu'une ressource a une cote au-dessus de 100 en vente, que vous avez beaucoup en grande quantité, vous pouvez vous permettre de la vendre en grande quantité. Ah ça veut dire que là après c'est comme une cote en-dessous de 100 c'est une cote qui vaut le coup à... Je sais plus comment on s'appelle, je sais plus comment on fait cette manoeuvre. Je vais demander une attaque clique mais je crois pas qu'on peut se faire sur ce jeu. Par contre j'aimerais bien que ils aiment. Arrêtez de les chasser, enfin de les pourchasser tout de suite. Et concentrez-vous ce n'est pas le plus utile. C'est ce que vous ai mis en train de faire. Bonjourㅡ've !! Ça examine enfin, je sais plus là où je vous avoue. Waissent quitterlecteur km R controlled. Mais, au moment donné, vous avez l'impression qu'il soit unутje pourać kilometer. C'est vrai, mais quoi c'est Franz Hans? Après 14 temps que j'en ai voulées dire à la Robert Technique? J'en vais vivre en statt pour passer à tout le monde. Euh, mes Cavalier m'ont fait plutôt tous les villes avant. Voilà. Rapide, net, efficace. Voilà, pas bien de faire plus que ça. Ah mais la Côte remonte à chaque fois, j'ai constaté. J'étais à 100 et j'ai... On va pas s'empargner, moi j'étais à mon avantage. Faut pas dire non. J'ai eu un petit peu de dégâts dans mon enfant. J'ai tout ma Cavalier qui a pris cher. J'ai perdu un caractère privé. Après il faut où se réparer ? J'ai arrêté le commerce. C'est pas facile. Et les vitesses ne les perdent pas. ... C'est parti, c'est parti Ah non, on savait où ils sont tous, le nombre de billets de sièges qu'ils avaient quand même. Oh, j'ai un taquette. Ah, il y a un taquette, donc ça fait déjà un taquette. Ah, bon, j'ai beaucoup de pertes, on sait pas. Il y a un taquette. Il y a un taquette. De toute façon, il y a plein de choses. On est armé. Il faut être reconstruit. Ah non. Par contre, c'est un peu armé. Par contre, ma cavalerie a eu beaucoup de dégâts. Elle est encore en vie, ce qui est déjà pas mal. Mais après, niveau dégâts, niveau PV restant. Après voilà, on voit quand même que les 20% font quand même un peu la différence. Mais globalement, pour un joueur teutonique, par exemple, ça sert à rien. Pour un fait, le ton de la faction peut finir du jeu actuellement. Quel que soit l'exemple que je prenne, un teuton en face, ça change déjà la toile. Par contre, on reviendra après où il y a le bâtiment de ressources, tout ça. On va pas nuer ça. Pour l'instant, on va démolir la porte. Par contre, la cavalerie, je vais les laisser. Je vais les tuer. Il faut avoir remplacé par la cavalerie. Au final, les lanceurs de hache que j'ai envoyés, il y en a toujours une partie en vie. Il faut en retravailler. C'est surtout que je les ai utilisé pour les mêmes looks. C'est pour guérir les mammouths, je trouve ça très utile d'avoir. Ah, il y a de l'or ici, d'accord. Non, 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 non. C'est pour guérir les mammouths. Nous avons atteint Poitiers. La caravane musulmane y est à l'abri. Si nous arrivons à la capturer, les musulmans retourneront d'une terre. D'accord. Comme une partie des équipes musulmanes se carrient, vous devez battre les musulmans. D'accord. En gros, si vous n'arrivez pas à ramener les caravanes musulmanes à la base, il faut après éliminer tout le monde. Ce qui est en soit une sacrée bonne initiative de Horefard. D'avoir anticipé le fait qu'on pouvait perdre ces unités-là par accident. D'accord. Bien joué de l'or. Prends moi au bout. D'accord. 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 Pas de loin. D'accord. 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 Un jeu c'est comme regarde, on voit toujours sur des morts, et tous ça. Charles Martel. C'est pas les uns qui ont envie. aujourd'hui nous avons perdu charles martel au combat et les francs continuent à se battre mais le coeur n'y est plus c'est une petite phrase quand vous perdez un héros qui part me donne toujours comme défi de les garder en vie t'es gagné à partie partie était gagnée sur ce coup mais voilà c'était juste pour montrer la petite phrase quand on n'est pas au courant ça sort pas toujours un peu au dégoût mais c'est toujours c'est vraiment que je pensais que j'étais jusqu'au bout j'ai un martel sur 8, de mémoire c'est un général non mais je pense que c'est c'est bien ce terme là qu'on utilise à l'époque comme vous voyez vous attaquez par un coup je dégommais le château c'est bon je dégommais le remueux on a toutes les portes hop 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 voilà ce n'est que partie remise vous avez détruit sans château C'est un succès. C'était la stratégie de défense des francs. Leurs flèches rebondissaient sans effet sur les lourdes armures et leur cavalerie légère ne parvenait pas à briser la chaîne humaine. Vaincus, les musulmans se replièrent vers les Pyrénées pour gagner l'Espagne. Le Saint-Empire romain est né sur le royaume franc de Charles Martel. C'est pourquoi ce dernier est considéré comme le père fondateur de l'Allemagne et de la France. Oh bah c'était en fait un roi. Je me suis trompé, je m'en excuse. Voilà. Je me sens vraiment accompagné cette première mission de la bataille des conquérants. Je vous le dis à une prochaine fois, ça va porter le bien. Et là-dessus à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada